Des secousses relativement faibles, au tremblement d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, identique à celui observé en Turquie en 1999 et qui a fait plus de 18 000 victimes. Ce mercredi matin, dans ce centre commercial, quelques passants ressentent pour la première fois un tremblement de terre, grâce à ce simulateur de séisme apporté par la Croix-Rouge. Ça se déstabilise vraiment. Au sol, ça peut déstabiliser, causer beaucoup de chutes. C'est la peur totale, c'est la trouille. C'est vraiment impressionnant. Après l'initiation, la prévention, ressentir un séisme peut permettre d'éviter l'effet de sidération en situation réelle. En d'autres termes, garder les idées claires pour adopter tout de suite de bons réflexes. Avant, il y a tout un ensemble de choses à faire pour permettre de limiter l'impact d'un séisme. Fixer les meubles sur les murs, par exemple. Constituer son kit de survie. Pendant la secousse, il y a également des choses à faire. Et le maître mot, c'est se protéger. Si on est proche d'une porte, il faut sortir. Si on ne peut pas sortir rapidement en moins de 10 secondes, il faut se mettre sous une table tout de suite après la secousse. Notamment, couper tout ce qui est fluide pour éviter qu'il y ait des fuites de gaz qui pourraient être un second accident pour les personnes. L'objectif de la session de sensibilisation, en plus du simulateur, c'est ça, s'approprier les bons gestes. L'objectif de la Croix-Rouge, faire entrer les Guadeloupéens dans la culture du risque. Comme au Mexique ou encore au Japon, des pays à la pointe de la prévention des risques naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada